Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Warframe et cette fois-ci je vais vous montrer comment XP rapidement donc par exemple là vous voyez j'ai une Mirage qui est level 10 quelles sont les façons d'XP rapidement, je vais vous montrer ma façon à moi ensuite je vais vous montrer comment farmer aussi les cellules Orokin alors les cellules Orokin c'est des cellules qui sont rares et qui permettent de créer notamment des Warframe Prime, des armes Prime mais aussi de créer des réacteurs Orokin et des catalyseurs Orokin donc tout ce dont les gens recherchent en priorité donc dans un premier temps là je vais vous montrer comment farmer de l'XP alors il y a plein de méthodes différentes pour farmer l'XP la méthode que j'utilise moi et je trouve que c'est une des meilleures c'est que vous ouvrez votre map stellaire, vous allez sur Eris et ici vous avez la mission Akkad donc vous voyez les mobs sont de niveau 35 à 45 et le bonus c'est que vous pouvez trouver plusieurs sources et vous avez plus d'XP en mêlée et quand vous tuez un monstre donc généralement il y a toujours des gens qui sont sur la même map donc c'est très très rapide d'intégrer un groupe donc là vous voyez en une seconde j'ai intégré un groupe qui était déjà en train de farm donc vous allez sur Eris et vous allez dans la mission Akkad nous voilà en mission les amis alors là vous êtes sur une mission de défense donc il faut tout simplement défendre le cryopode qui est en dessous de moi vous n'avez pas à bouger, vous voyez je ne bouge pas les ennemis viennent vers moi et je n'ai qu'à les viser pour les tuer et avoir la max d'XP en plus c'est des infestés donc les infestés arrivent par vague et par nombre donc il y a énormément de mobs qui viennent sur vous donc c'est une des méthodes alors je trouve c'est la plus simple et la plus rapide des méthodes pour XP vos armes et vos warframes en plus je le répète mais vous avez vu je n'ai pas bougé de toute la vague et les mobs sont venus et vous avez bien sûr vous voyez beaucoup de vagues donc là je vais continuer ça va me reporter de plus en plus d'XP plus vous allez faire de vagues alors je ne peux pas vous assurer que c'est la meilleure méthode pour XP vos armes et vos warframes mais c'est une très bonne méthode et généralement avec un groupe lambda vous faites jusqu'à la vague 10 à 15 et vous avez à faire la mission que 2 voire 3 fois et toutes vos armes sont level max donc c'est vraiment en termes de temps passé de difficulté c'est vraiment, enfin je trouve que c'est le meilleur rapport qualité prix si je puis dire vous voyez j'ai pas besoin de bouger en plus moi je joue l'Ignis donc c'est un lance-flammes alors vous pouvez jouer avec des armes normales vous voyez lui il a un cyber-risk je crois enfin vous voyez vous pouvez jouer avec ce que vous voulez et alors voilà c'est très pratique c'est très facile vous n'avez même pas à bouger de la salle donc c'est vraiment pour moi c'est la meilleure mission pour farm voilà tout simplement donc vous voyez les amis je suis une tourelle en fait je suis carrément une tourelle je ne bouge pas et ce qui est intéressant aussi c'est que vous voyez la vague est terminée pour récolter le loot vous allez tout simplement à droite donc là il y a un petit loot là-bas vous allez à gauche vous descendez juste en bas là et vous revenez au milieu vous voyez en deux secondes vous avez ramassé tous les loots donc c'est vraiment hyper pratique cette mission alors nous voilà en vague 12 je pense qu'on va aller jusqu'à la vague 15 alors une petite précision aussi que je ne vous ai pas dit c'est que vous pouvez acheter des boosters avec des platines et des boosters là j'ai un booster de chance mais vous pouvez aussi avoir des boosters d'xp donc moi je n'ai pas l'habitude d'utiliser ce genre de booster alors je fais peut-être une erreur mais voilà ça me suffit amplement je me fais quelques petites sessions de ferme comme ça quand j'en ai besoin et je veux vous avouer que ça me suffit amplement de faire ça je n'ai jamais eu recours à des boosters d'xp alors là on va aller je pense jusqu'à la vague 15 je vais faire gripper de partout on va utiliser un peu de sort hop et à la fin de la mission je vous montrerai combien d'xp j'ai gagné avec cette mission alors re les amis donc comme vous pouvez le voir là j'avais juste ma warframe à monter donc on a fait 15 vagues et j'ai gagné 66 000 d'xp plus 83 000 d'xp bonus donc vous voyez ça rapporte énormément j'étais level 11 et je suis passé level 16 donc j'ai fait 5 niveaux alors ça paraît peut-être peu 5 niveaux mais il faut savoir que monter des warframes c'est beaucoup plus long que monter des armes là si j'avais fait la même avec mes armes j'aurais peut-être fait 15 niveaux d'un coup 10-15 niveaux d'un coup donc vous voyez c'est assez pratique c'est assez cool vous en faites quelques-unes entre deux missions alors vous faites une mission alors je vous remonte c'est sur Eris vous faites ACAD vous en faites une puis vous faites par exemple vos sorties vous en refaites une puis vous faites une alerte etc etc donc vous alternez et vous allez voir vous allez très très rapidement monter vos équipements pour farmer les cellules rockin les amis c'est très simple vous allez vous équiper d'une warframe qui permet un loot plus grand donc par exemple vous avez Hydroïde avec un mode d'hydroïde qui permet de faire ça et vous avez surtout le plus connu je pense que c'est Nécros donc Nécros normal ou Nécros prime et vous avez votre sort numéro 3 Profanation quand vous allez le lancer et bien vous allez avoir vous voyez force des ennemis tombés autour de vous à donner plus de butins donc vous le lancez et les ennemis aléatoirement alors ça arrive pas tout le temps vous voyez il y a 54% de chance qu'il y ait un bonus mais il y a des chances pour qu'il vous donne un bonus supplémentaire et dans ces bonus supplémentaires et bien vous avez une chance d'avoir une cellule rockin en plus donc c'est un personnage très puissant et en sachant que la mission que je vais vous montrer il est possible qu'il y ait 3 Nécros avec vous donc là c'est multiplié par 3 et vous ressortez avec une dizaine de cellules rockin et c'est parfait alors si vous avez pas de Warframe qui permet de farm et bien c'est pas grave vous prenez votre Warframe de base celle que vous aimez et vous lancez la mission avec un peu de chance vous aurez un coéquipier qui lui aura un Nécros ou un Hydroïde et vous allez loot quand même des cellules ça généralement on en loot en mission entre 3 et 4 si on a pas de chance une ou deux mais généralement la moyenne c'est 3-4 alors voici mon Nécros alors pourquoi je vous parle des cellules rockin parce que les cellules rockin ça permet de créer des Warframe Prime comme vous voyez ici le Nécros Prime ça permet aussi de créer des armes Prime et ça permet aussi quelque chose de méga important quand vous allez commencer à faire des planètes qui sont de haut niveau c'est tout simplement dans Action vous avez ici des modes et des modes spéciaux c'est à dire que là vous avez Catalyseur Orokin donc un Catalyseur Orokin ça permet sur une arme d'augmenter la capacité de 30 à 60 donc à 60 vous voyez vous allez pouvoir mettre des modes hyper chers et donc c'est vital quand vous allez faire du haut niveau et il y a les Catalyseurs Orokin pour les armes et bien sûr pour les Warframe vous avez les Réacteurs Orokin c'est sur le même principe au lieu d'avoir 30 de capacité vous passez à 60 alors pour créer ces Réacteurs et ces Catalyseurs bien sûr il va falloir des Cellules Orokin alors où loot les Cellules Orokin c'est très simple vous allez dans votre navigation vous prenez votre Warframe vous allez vous rendre sur Saturn et sur Saturn vous avez une mission voici Hélène alors c'est celle que j'utilise cette mission là alors il y a peut-être comme je disais pour l'XP il y a peut-être d'autres façons de farmer les Cellules Orokin mais moi je trouve que c'est une bonne méthode alors c'est peut-être pas la meilleure mais c'est une méthode qui est assez efficace donc vous cliquez sur Hélène vous allez alors là il y a une mission Cauchemar mais nous on va la faire en normal donc je lance la mission et généralement comme vous voyez là pareil que la mission d'XP en deux secondes j'ai tag avec des coéquipiers parce que c'est je crois que c'est une des missions les plus farmées pour les Cellules Orokin donc là j'ai rejoint un groupe et sur le même principe sur le même principe que Akkad sur Eris et bien vous avez un Cryopode qui est au milieu et vous allez rester au milieu hop et vous allez attendre les mobs ils vont tout simplement venir sur vous et vous allez tous se tuer alors relèvement donc comme vous pouvez le voir ici il y a une cellule Orokin hop je la prends alors j'ai commencé la mission il y a à peine une minute je dirais j'ai juste fait une vague j'ai lancé ma profanation sur le sort 3 hop je la relance alors quand vous avez plus d'énergie bien sûr vous ne pouvez plus lancer la profanation donc il faut faire attention à votre énergie et vous avez 50% de chance que les ennemis vous loutent un butin supplémentaire donc là on tue tout le monde alors là ils ont bien mis ils ont bien mis chair au cryopode donc il faut faire attention moi je vais rester là je vais protéger la zone alors là moi pour pour la mission je suis arrivé en pleine mission ils étaient déjà à la vague 4 donc là j'ai juste à faire la vague 5 avec eux alors j'espère qu'ils vont continuer comme ça je pourrais vous montrer ce serait bien moins de faire 3 vagues et voir combien de loot on a eu surtout combien de cellules rockin on a eu parce que là en fait j'ai fait qu'une vague donc c'est pas très représentatif allez s'il vous plaît ils veulent pas bon bah tant pis les amis je suis vraiment désolé je pensais qu'ils allaient me suivre donc bon c'est pas grave j'ai fait une seule vague donc voilà en une seule vague j'ai eu une cellule rockin alors généralement c'est comme je vous disais en 5 vagues vous avez à peu près 3 cellules rockin avec un peu de chance avec necrose et plusieurs amis plusieurs personnages de farm vous pouvez en avoir jusqu'à moi j'ai déjà eu jusqu'à 7 8 cellules rockin donc voilà en un seul passage donc c'est vraiment très intéressant donc je vous remonte vite fait c'est tout simple vous allez sur saturn et c'est la mission hélène voilà défense hélène pour les cellules rockin alors j'espère que ce petit guide vous aura plu alors c'était vraiment une vidéo très courte parce que j'avais eu quelques messages pour me demander comment je faisais pour xp plus facilement comment je faisais pour farm les cellules rockin donc voilà pour xp vous allez sur héris et la mission akkad et pour les cellules rockin vous allez sur hélène sur saturn sur ce les amis je vais vous laisser je vais farm encore un petit peu bien sûr et je vous dis à très vite sur la chaîne salut à tous et je vais faire